Le Conseil de sécurité des Nations Unies Puissance, confiance, urgence. Strong, close, purposeful. Ce sont d'abord des relations de puissance. Les deux pays sont membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ce sont deux puissances nucléaires. Nous sommes deux pays sérieux sur la défense. Ce sont des relations de confiance car nous avons été amenés, la France et le Royaume-Uni, sur le terrain des opérations extérieures, à intervenir ensemble. Ce sont des relations d'urgence aussi, puisque nous sommes confrontés ensemble. à des nouveaux défis, qui sont ceux de la lutte contre le terrorisme. Nous avons besoin de forte coopération entre la Britannique et la France. Et nous avons une relation unique, qui est l'envie de nombreux autres pays. Les principales faiblesses et les principales menaces tiennent au contexte politique, et notamment au contexte politique du Brexit. L'autre faiblesse, c'est que nous n'avons sans doute pas été aussi loin que nous aurions pu aller sur la coopération industrielle. Et je pense notamment à tout ce qui concerne les drones, ou l'avion de combat du futur. Et puis, la troisième faiblesse, c'est que cette relation ne peut pas être écartelée entre la volonté de renforcer les capacités de l'Union, ce qui est la vision de la France, et la relation privilégiée avec l'OTAN et les États-Unis, ce qui est plutôt traditionnellement la vision du Royaume-Uni. Il faut continuer à travailler sur ce qui marche, et ce qui marche, c'est la coopération en matière nucléaire, et les mutualisations qui étaient prévues par Lancaster-Raoult sans donner de bons résultats. Il y a une capacité de mutualisation de l'effort budgétaire dans la perspective d'une projection des forces dans un contexte qui doit être optimisé. Ma priorité, maintenant, est de garder les gens de ce pays et de mon pays safe dans le futur. Et cela signifie que nous devons faire des décisions aujourd'hui que les générations futures vont nous remercier. Et cela signifie que nous devons faire des décisions de l'Union Sous-titrage FR ?